alors voilà qu'est ce qu'il faut faire maintenant si je veux que la balise de la page de droite ressemble à ça bon c'est vrai que je pourrais la supprimer et dupliquer celle de gauche la mettre à droite ce serait possible mais on va faire les choses réglo c'est à dire qu'on va aller voir la palette des styles d'objets menu fenêtre style style d'objets à part ça il ya certaines écoles où ils apprennent la mise en page et les styles d'objets ils ont jamais entendu parler je sais pas ce que parfois je dois former des professionnels en entreprise et je peux vous garantir qu'ils râlent comme c'est pas possible de se rendre compte que ça fait des années qu'ils perdent leur temps parce qu'ils connaissent pas enfin en même temps on interdit pas aux gens de se former il ya plein de systèmes pour se former voilà il faut se former la règle en infographie c'est quand vous faites un truc répétitif et ennuyeux il faut tout de suite arrêter de le faire et aller voir sur google s'il existe pas un système plus facile pour le faire parce que c'est pas normal de faire des trucs ennuyeux pour ne pas utiliser d'autres mots alors je sélectionne le bloc avec la flèche noire bloc numérotation je vais évidemment faire la mise à jour du style en fonction des modifications que j'ai fait là donc redéfinir le style voilà nickel le petit signe plus à côté de bloc numérotation a disparu le style décrit correctement tout ce qui est là mais il me reste à aller sur la page de droite sélectionner le bloc comme ah bah c'est déjà le cas il n'y a pas de problème il utilise déjà le style donc voilà nickel bon juste quelque chose qui ne fait pas partie du style c'est la dimension du bloc donc je sélectionne le bloc et on avait mis 7 7 je pense alors 7 en largeur 7 à hauteur touche tabulation voilà au niveau de la position est ce que il est à la même hauteur que l'autre non faut que je vérifie je suis sur la page de gauche quel est le positionnement y 253,366 c'est bon bah parfait même chose pour celui-là alors voilà position y voilà c'est la distance par rapport au point supérieur gauche de la page bon excellent donc maintenant si on va sur toutes les pages en principe on a cette numérotation qui n'est pas encore finie elle n'est pas nickel faut bien comprendre qu'elle n'est pas nickel mais voilà il faudrait la mettre plutôt en coin de page voilà elle va sur toutes les pages y compris sur les images voilà étant donné que dans la palette des calques le calque numérotation se situe au dessus et c'est fait exprès au dessus des calques qui contiennent les images et les textes et les images qui habillent ben ce qui se passe c'est que il se il s'applique sur les images là donc c'est un peu pourri voilà un peu ennuyeux ah oui c'est comme quand vous avez une publicité dans le magazine pour pas qu'il ya de la numérotation qui vient de suparasiter ah oui tiens il ya mon texte là faudra le repositionner parce que par rapport aux museaux du de la bestiole immonde là ok alors je vous montre juste ici page 19 par exemple si je voulais que le numéro n'y soit pas il va falloir le déverrouiller mais non on va le supprimer carrément avec si on essaie avec la flèche noire de cliquer sur lui ça va pas parce qu'il vient du gabarit c'est verrouillé il faut le déverrouiller par contrôle contrôle shift clic et voilà et vous pourriez enfoncer la touche suppression mais moi ce que je vous conseille de faire peut-être c'est d'aller dans le calque de numérotation dire que vous enlevez l'oeil en face de ce bloc de texte il n'apparaît plus pourquoi parce que si jamais à un certain moment je change la mise en page à cet endroit là je vais pouvoir faire réapparaître facilement la numérotation d'accord donc plutôt que d'enfoncer la touche suppression le bloc que j'ai déverrouillé là je j'enlève l'oeil tout simplement donc c'est contrôle majuscule clic pour le mais attendez un peu parce que ça change aussi non non oui ça change sur toutes les pages vous avez peut-être raison non juste sur cette page là c'est à l'intérieur c'est le bloc de texte de cette page là compte sur laquelle on a travaillé que qu'on modifie donc là j'enregistre le document sous le nom 158 et voilà bon si vous avez loupé une étape c'est pas grave l'essentiel c'est de garder la progression de tout ce qu'on a fait pour différentes raisons déjà expliqué précédemment bon – Sous-titrage FR 2021